Lorsque j'ai quitté le bureau de Mgr Katsuya, et jusqu'à présent, je ne cesse de me dire « Mais alors pourquoi ? » Les missionnaires MEP ont-ils des passe-droits ? Les quelques lignes qui vont suivre ne sont pas de moi. Les consignes données par les diocèses sont très strictes. Un effort a été fait pour maintenir une proximité avec les fidèles. Le vécu des Japonais, souligne le père Philippe Rittos House, nous éclaire et peut nous aider à traverser la période actuelle. Il ne s'agit pas d'une vacance de sacrements. Nous vivons quand même de ces sacrements. Si nous sommes debout, si nous avons de la joie donnée par Dieu, c'est parce que nous marchons vers la communion qui nous sera rendu un jour. Je ne cherche pas la petite bête, ni le mal, mais la compréhension du sens du missionnaire en terre de mission, le pays qui m'accueille, le Japon. Mon histoire date du 29 novembre 2021 sur l'île de Hokkaido, à Sapporo, lors de ma retrouvaille avec le responsable même, Japon, le père François-Xavier Orre et son ami le père Philippe Rittos House. La première chose qui m'a surpris et qui m'a fait mal, Alors que nous dînions ensemble, c'était leur récit de voyage en France, en juillet 2021, soit quatre mois auparavant. Dès que j'ai entendu ces deux mots, voyage et France, mon esprit était ailleurs, Car je ne percevais pas, je ne comprenais pas leur discours, où je me disais, mais comment ont-ils fait pour partir alors que le Japon et le monde sont sous cloche à cause de la pandémie du coronavirus ? Avant même que je ne comprenne, du moins que je réalise l'actualité dans laquelle se trouvait le Japon à l'époque, en 2021, beaucoup de points d'interrogation étaient en moi, en me disant, mais comment ont-ils fait pour aller en France ? Alors que les préfectures du Japon ne nous interdisaient pas, mais la culture étant ainsi, où nous devons nous respecter chacun, où nous devons respecter l'entourage. Cela va de soi. Les préfectures nous recommandaient de ne pas en sortir pour éviter de propager ce dramatique virus. Lors de ce dîner, je n'ai pas osé leur dire le fond de ma pensée, comme dans malheureusement bien des situations, car j'avais en face de moi des prêtres. Ou pour moi, les prêtres sont supérieurs aux fidèles. Ou les prêtres, qu'ils soient missionnaires, frères, quelconque, ordre religieux qu'ils soient, je leur dois le respect. et où cela va de soi, je ne pouvais pas leur dire pourquoi vous êtes parti en France ? Mais vous n'avez pas le droit, mais ce n'est pas bien, mais ce n'est pas correct pour les Japonais. Mais pourquoi vous et pas moi ? Pourquoi vous et pas les autres ? Non, je ne pouvais pas. Ce n'est pas respectueux. Ce n'est pas poli. C'est pour cela que je n'ai pas osé leur dire sur le moment pourquoi et de quel droit êtes-vous autorisés à rentrer en France alors que moi, nous, les étrangers vivant au Japon, nous ne le pouvons pas. Nous tous étrangers que nous sommes résidents au Japon, nous en avons beaucoup souffert. Vivre loin de ses racines et de sa famille de France ou d'autres pays. Vivre loin de la bonne cuisine de notre enfance, des souvenirs, sont des choses qui nous sont chères. Oui, ce fameux soir dont je remercie une nouvelle fois le père François-Xavier pour le bon dîner à Sapporo. Les deux pères, tout sourire, me racontaient leur voyage en France en juillet 2021. Cela me paraissait un voyage qui datait depuis longtemps car je savais que les frontières du Japon étaient fermées. Je savais que nous tous, résidents du Japon, nous sommes priés d'éviter tout déplacement inutile. Oui, je ne comprenais pas pourquoi les deux missionnaires MEP m'ont expliqué qu'ils étaient rentrés en France pour l'ordination épiscopale de Mgr Gilles Rétinger et au passage pour quelques semaines de vacances. Ce que je vous explique et qui me perturbe l'esprit depuis bientôt trois ans est que pourquoi mes filles n'ont-elles pas pu rentrer en France à l'été 2020, à l'été 2021, à l'été 2022 ? Tout simplement parce que le Japon nous demandait de ne pas sortir à l'extérieur du Japon, d'éviter tout déplacement inutile Au Japon, c'est ainsi. Il n'y a pas besoin comme dans d'autres pays du monde de mettre des règles, des restrictions, des interdits, des couvre-feux pour éviter que la population fasse à sa guise. Eux, les missionnaires MEP, les autres prêtres étrangers, les résidents étrangers, moi, cela va de soi, il faut vivre aux côtés des Japonais. D'ailleurs, tel est ce qu'indiquent les missions étrangères de Paris à leurs missionnaires. Oui, pourquoi beaucoup de résidents étrangers au Japon n'ont également pas pu retourner voir leur famille durant ces deux à trois ans de période de coronavirus ? Alors que je pensais qu'un homme d'église, qu'il soit diocésain, moine, missionnaire ou que sais-je, se devait de montrer l'exemple, d'être aux côtés des paroissiens ou des fidèles pour s'unir, s'entraider, notamment dans les moments de vie les plus durs. Le récit des deux missionnaires MEP me faisait mal, mais également en écoutant le procédé quant à l'obtention des formulaires pour pouvoir revenir au Japon. car si les businessmen étrangers ou japonais pouvaient bénéficier d'une certaine clémence stricte pour venir au Japon sur un temps limité, les deux missionnaires, eux, sauf erreur de ma part, ne sont pas des businessmen, mais des religieux faisant partie d'une congrégation religieuse étrangère et résidant au Japon. Dans le cas présent, je parle de missionnaires envoyés en pays de terre de mission pour aller à la rencontre de la population, vivre à leurs côtés, échanger, communiquer, afin de créer des liens et de pouvoir s'échanger avec respect nos langues, nos cultures, nos traditions, nos religions. du temps où leur évêque, Mgr Taiji Bernard Katsuya du diocèse de Sapporo était de mon côté le 5 mars 2024. Oui, je lui en avais fait part. Je l'ai questionné sur les va-et-vient de ces deux missionnaires meps dont il en a la responsabilité. Et il m'a répondu ceci. Timothée, que me dites-vous ? Un voyage en France pendant la pandémie du coronavirus en juillet 2021 ? Non, non, je n'en sais rien. Aucune idée. Ce n'est pas mon problème. Lorsque j'ai quitté le bureau de Mgr Katsuya et jusqu'à présent, je ne cesse de me dire « Mais alors pourquoi ? » Les missionnaires meps ont-ils des passe-droits ? « Mais alors qu'est-ce que j'ai dit ? » « Mais alors qu'est-ce que j'ai dit ? » « Mais alors qu'est-ce que j'ai dit ? » « Mais alors qu'est-ce que j'ai dit ? »